Oui, parce qu'on est sur Google Slide, puisqu'on est rentré dans le monde de Google. Bonjour à tous, je suis Clément Hulgé, je suis Database Management Specialist à Google Cloud. Et je vais vous parler un petit peu de comment fonctionne SQL Server sur Google. Des choses importantes en disclaimer, je ne représente pas Google, puisqu'en fait on est dans une organisation avec DataFrogs, plutôt de francophones SQL Server. Et je me suis renseigné, donc c'est important de savoir que je ne représente pas Google ici. Et c'est-à-dire que je ne peux pas non plus transmettre des informations de roadmap ou des choses comme ça. Au moins les informations publiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler des fondamentaux. Alors, je vais passer très, très vite dans les fondamentaux, parce qu'on est dans un groupe qui connaît bien SQL Server. Et je vais m'interroger un peu plus sur les topologies qu'on peut retrouver sur GCP, en IaaS, notamment sur Kubernetes, et également sur la solution managée de GCP qui s'appelle Cloud SQL. Et puis on ouvrira aux discussions. Je vais principalement faire deux types de démos. Une démo où je vais créer en fait une solution de haut de dispo sur GKE, qui s'appelle Google Kubernetes, histoire de montrer un petit peu comment on peut faire sans Always On des choses de haut de dispo. et sur Cloud SQL, je vous montrerai comment on se connecte avec le proxy. Souvent, c'est un cas assez typique où en fait, dans le cloud, on veut sécuriser sa connexion, mais on n'a pas forcément de VPN ou on n'a pas forcément de choses qui nous permettent facilement de la sécuriser tout en étant en IP publique. Je vais passer très très vite sur ça. Donc, on va voir un petit peu les services qu'on a dans SQL Server, qu'est-ce qui a été introduit en 2019, et on va parler juste un petit peu de l'édition web, qui est l'édition en fait par excellence du cloud. Alors, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, quand est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est ça qui est important. Parce que bien évidemment, il y a des conditions de licence qui sont particulières pour cette édition web. Donc, on connaît les services, le service classique d'OLTP, le service d'Analysis Services d'OLAP. Je ne vais vraiment pas discuter de ça, puisque là, la communauté connaît bien. Ce qu'on a, ce qui est intéressant dans les services OLTP, c'est qu'est-ce que le serveur est multimodal. Donc, est-ce que le serveur a beaucoup de succès, dans le sens où on peut faire des index un peu n'importe comment, on peut faire du colonnaire, on peut faire du full text, du bitry, du hash. En développement, on peut même intégrer du JSON, on peut intégrer du graph, des hiérarchies, tout ça. Tout ça, vous connaissez. Et en admin, on peut faire de l'hybride, on peut faire du snapshot, on peut faire du cloning, du data partitioning, des temporal tables, etc. Sur l'Analysis Services, il y a plein de choses aussi qui sont intéressantes, notamment des mesures complètes comme Last Child. Et puis en admin, on peut toujours utiliser l'ADI. SSIS, vous connaissez bien, je crois qu'il y avait peut-être une présentation d'ailleurs sur SSIS aujourd'hui. Ah non, c'est Azure Data Factory, justement, le remplaçant chez le Cloud Azure. Et puis on a SSRS qui peut être couplé avec SharePoint. Également, on a toute une palanquée de services Big Data avec le service PolyBest, dont Rudy a fait une très bonne formation. Juste un truc, Clément, est-ce que tu veux qu'on pose les questions et quand les questions arrivent au fil du temps ou tu veux les réserver pour la fin ? Plutôt pour la fin, parce que j'ai envie d'aller plus vite et puis après qu'on se pose des questions, ça ne dérange pas. Dans les features en 2019, alors Google Cloud, par exemple, comparé aux autres clouds, j'allais dire, arrive un peu plus tard dans les releases. Donc, on peut s'attendre que Azure présente 2019, ce qui est le cas, plus tôt, j'allais dire, 3-4 mois plus tôt que Google Cloud. Et je présume que Azure va proposer 2022, si ça se trouve, ils vont le présenter, proposer dans quelques mois, j'en sais rien, bien avant à Google Cloud, où on essaie de s'assurer d'avoir une version, j'allais dire, avec des versions mineures qu'on estime suffisamment matures. Par contre, en termes de SLA, on essaye de garder tout ce qui est déprécié en générique des logiciels, avec un an de plus par rapport à la dépréciation de l'éditeur de logiciels. Donc, typiquement, SQL Server, dans notre cas, on part de loin, puisque SQL Server est très récent sur Google Cloud, il n'a que 3-4 ans. Donc, on est parti directement avec la version 2017. Donc, je pense qu'on aura le temps avant d'avoir une version dépréciée. Mais on a ces cas-là, par exemple, sur d'autres moteurs, comme Postgres ou MySQL, où Postgres, on va garder un an de plus par rapport aux versions neufs ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'on raisonne sur l'édition de logiciels. On en avait parlé, Rudy en a parlé juste récemment, sur les Resumable Index Build, des améliorations Polybase, avoir du Always-On sur Container, de la gestion des certificats SSL, tout ça, 2019 rajoute une palinquet de features. Donc, bien évidemment, on suit ça de près et on essaie avant tout de permettre sur Google Cloud d'utiliser également ces features. Par contre, on s'est rendu compte, ça, je pense que vous l'avez vu sur les nouvelles versions SQL Server, que de plus en plus, Azure prend le port. Donc, il est vrai qu'on se rend compte que des features de tel type que l'auto-tuning ou les choses comme ça, sont parfois uniquement sur Azure. Typiquement, les index. Et je crois qu'il y a également une autre session sur Query Store bientôt. À la fin de la journée, qui parleront justement de l'auto-tuning. Et sur l'auto-tuning, il y a l'auto-tuning des index, qui est utile, mais qui est simplement disponible que sur Azure. Donc, bien évidemment, sur Google Cloud, je ne sais pas si AWS le fera, ce n'est pas disponible et il faudrait qu'on le code nous-mêmes. L'édition web, juste un petit focus. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'est l'édition cloud par excellence. C'est bien évidemment une édition à faible hardware, avec des limitations CPU et RAM. Et puis aussi une limitation importante qui est que, normalement, cette édition va être utilisée sur du public facing. Alors, on a ces notions de shared responsibility. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous vérifier si vous utilisez ça pour du public facing. On va vous le proposer en édition web. Vous pourrez l'utiliser. Et c'est à vous d'être sûr d'être en conformité par rapport à l'utilisation de ces éditions web. Donc, je ne sais pas comment AWS fonctionne et Azure fonctionne sur cela. Mais l'édition web, bien évidemment, est quand même assez limitée et généralement est difficile à mettre en place. Par contre, on peut voir des use cases du type, on est un éditeur de logiciel de SaaS qui montre, qui a juste une API public facing ou des choses comme ça. Ce qui permet, en fait, tout de même, d'utiliser SQL Server pour un moindre coût. L'avantage, ou j'allais dire, un convention sur Google Cloud par rapport à d'autres, notamment Azure, c'est que notre solution de haut de dispo n'utilise pas la haut de dispo Always On. et donc, du coup, notre haut de dispo est agnostique par rapport au moteur de base de données et forcément, qu'on mette de l'express, du web, du standard ou n'importe quoi, on peut activer une autre disponibilité avec du temps réel, etc. sans souci. Donc, c'est quelque chose d'intéressant lorsqu'on a envie de mettre une édition web avec une haut de dispo. Google Cloud le permet, soit en self-manage, bien évidemment, c'est-à-dire en solution IaaS, soit justement en solution managée avec Cloud SQL. Et je reviendrai sur comment, en fait, faire un deep dive sur comment ça fonctionne la haut de dispo en solution managée. Donc là, j'ai expliqué les limites. Donc là, vous les connaissez, je pense. 4 sockets ou 16 cores, cœur, pardon. Et surtout aussi, là, je ne sais pas si j'ai mis la limite RAM, mais la limite RAM est aussi pas énorme sur, je crois que ça peut être 32 ou quelque chose comme ça sur le web. On va aller prendre juste des cas typiques. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le IaaS ? Alors, le IaaS, c'est tout ce qui correspond aux solutions self-managed. C'est-à-dire qu'on ne va pas, on va vous proposer éventuellement des images, soit des images au niveau VM, soit des, qu'on appelle Compute Engine sur Google Cloud, soit des images au niveau Docker sur les Kubernetes. Mais à part cela, on va vous donner des outils de réseau ou des outils de tout fait pour faire du load balancing, des choses comme ça. Mais il va falloir provisionner par vous-même et manager par vous-même votre solution. Quelles sont les topologies IaaS qu'on voit ? C'est du stand-alone, du failover cluster instance ou de l'always-on, donc assez classique par rapport à l'on-prem. On peut avoir la topologie très simple un serveur, une instance, dans le cas où on n'a pas besoin de haut-dispo, dans le cas où on va utiliser une solution de DR avec du log shipping, des backups, avec un logiciel de backup. Chez Google Cloud, on a une solution managée de backup qui s'appelle Actifio, Actifio Go. Donc, typiquement, on peut avoir une solution stand-alone où, en fait, on met en place des logs backup et tout ça, ça va être managé par une solution managée. Bien évidemment, c'est la solution la moins chère puisqu'elle n'est pas du tout managée. Là, dans ce cas typique, il n'y a pas de haut-dispo, donc il n'y a pas plusieurs serveurs à gérer. Un focus, c'est sur la solution Bring Your Own License. Alors, très difficile à concurrencer Azure puisque Azure, c'est leur produit phare, SQL Server, ils ont des solutions de licence hybride. Vous allez pouvoir amener sur Azure vos licences moyennant une sorte de commit ou des choses comme ça. Nous, on a des solutions d'entraide financière que je ne peux pas discuter, mais à part cela, dans la norme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des... on a, j'allais dire, deux types, trois types pour les licences. La première, on va Bring Your Own License. Quand vos licences sont sur un contrat, SQL Server, d'avant 2019, octobre 2019, donc ça, il n'y a pas de souci. La deuxième, ça va être, vous avez un software assurance sur votre licence et donc vous allez pouvoir aussi transférer de DC en DC. Et puis la troisième, tout simplement utiliser les solutions, les images Google Cloud pay-as-you-go qu'on retrouve également sur les autres clouds. Il y a des avantages et inconvénients. Donc, les avantages du pay-as-you-go, c'est tout simplement si vous êtes dans une solution où vous allez vouloir faire un shutdown de votre instance, vous n'allez pas payer la licence pendant le shutdown. Ce que vous payez pendant le shutdown, c'est juste le stockage. Vous n'allez pas payer le CPU, vous n'allez pas payer la RAM et vous n'allez pas payer la licence. En gros, tout ce qui est très cher, vous n'allez pas le payer. Dans le stockage, évidemment, il y a quand même un coût. Ça dépend de ce que vous allez utiliser comme disque persisté, si vous faites de l'extrême ou si vous faites du standard. Mais en général, ce qui coûte cher, ça reste quand même la CPU, la RAM et la licence. Donc, ça, c'est une des choses du cloud. Après, on peut utiliser des containers sous Windows ou sous Linux. alors, en général, on conseille plutôt d'utiliser des containers sous Linux pour nous, mais on comprend qu'il y a des limitations. Tout simplement pour dire que Microsoft propose des images à la fois Linux et Windows, mais par contre, ce qui est important, c'est que dans les images officielles des SQL Server, à moins que ça a changé récemment, mais il y a 6, 7 mois, c'était comme ça, on avait simplement les images express et développeurs pour des containers Windows, alors que pour les containers Linux, on avait l'express, le développeur, la standard et l'entreprise. ce qui était vraiment pratique puisqu'on pouvait déployer des environnements de développement assez rapidement, mais à la fois des environnements de production assez rapidement également. Comment on fait pour déployer par exemple un GKE avec l'édition web ? Je pourrais vous envoyer des liens, on a des liens de tuto sur GCP qui le permettent. Alors, je ne sais pas, tu vas me dire Rudy, si je partage mon Windows ou mon écran, je vais aller autre part. Est-ce que on va voir ? Est-ce que là, tu vois toujours mon PowerPoint ou tu vois mon écran ? Oui, on voit toujours ton Google. Là, on voit ton écran. Ah, vous voyez mon écran, super. Il y a un lag. OK. Donc, une question GKE, c'est Kubernetes, évidemment, c'est ça. C'est Google Kubernetes. Google Kubernetes. Donc, en fait, pourquoi je vous le montre ? parce que c'est un petit peu lent. Tout le monde ne le sait pas ou tout le monde le sait, Kubernetes, c'est un open source qui a été créé par Google, qui a été repris après par Azure et AWS sur leurs AKS et EKS. mais c'est Google qui a été le premier dessus. D'ailleurs, je m'entraînais il y a un mois sur mettre en place Big Data Cluster et on peut mettre Big Data Cluster sans souci sur Google en utilisant Kubernetes sans aucun souci. en fait, il y a un lien tout simplement que je pourrais donner qui vous permet d'installer un... Vous voyez toujours mon écran, je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. On voit le navigateur avec... Très bien. Donc là, on a un lien que je pourrais envoyer si vous voulez qui vous permet en fait de voir un petit peu comment on peut installer assez rapidement finalement une instance stand-alone mais en haut de dispo SUL Server sur GKE. Donc là, typiquement, c'est installer une instance sur 2017 où en fait, vous voyez, vous êtes sur deux zones. Donc nos zones sont basées sur la localisation. Donc ça va être US central, ça va être Ouest Europe ou des choses comme ça. Et une fois que vous avez identifié une région, vous avez des zones A, B, C, D qui sont distribuées géographiquement sur la zone. Donc ça va être par exemple sur la Belgique, il y aura quatre zones, des choses comme ça. Et vous pourrez par exemple avoir deux instances si vous voulez qui vont aller taper sur le même disque persister mais régional et donc qui vont pouvoir être load balancés de telle façon vous avez une dispo mais également comme c'est un disque régional redondé. On est un petit peu dans l'équivalent du SAN mais c'est quand même redondé le disque. voilà. Donc en fait comment ça fonctionne ? Donc moi je vais simplement déployer pour vous comme ça si vous n'avez pas ce qu'on fait c'est qu'on ouvre en fait un Google Cloud Shell alors attendez hop si vous voulez je vais le fermer et je vais rouvrir et je vais rouvrir donc dans la console Google Cloud on clique sur le petit bouton qui est ici qui va nous ouvrir en fait un Cloud Shell quand vous ouvrez un Cloud Shell en fait finalement vous ouvrez une boîte Linux finalement qui va vous permettre en fait avec plein d'outils de type Python de type je ne sais pas moi j'ai Cloud etc de pouvoir commander finalement vos ressources Google Cloud donc typiquement si je fais ça je l'ai déjà fait donc il va il le garde en fait il le garde mais on va pouvoir cloner un git directement d'un lieu comme si par exemple vous voulez cloner un truc qui a fait redit hop c'est fait rapidement après je me place est-ce qu'on voit c'est pas trop petit parce qu'en fait c'est peut-être petit c'est un petit peu petit pour l'instant on a vu ce que tu avais copié mais c'est vrai c'est un peu parce que là on va se mettre un zoom dans ce ouais ça devrait être faisable voilà ok c'est bien là c'est bon donc après ce qu'on va faire c'est que on va se mettre sur le folder qu'on a créé notre git ensuite on va en fait créer finalement un non-cluster donc ça c'est assez simple également donc là je vais sur le pardon sur le SQL Server GKE Cluster Folder on va le créer en faisant en fait cela et la première chose qu'on va nous demander c'est il faut nous autoriser à utiliser l'API GCP donc on va dire ok on nous autorise donc il va nous ouvrir une page je vais la ramener j'ai pas eu le temps de la ramener ça s'est autocomplété en fait ça ouvre une page comme si vous alliez sur Gmail et il va vous demander si est-ce que vous autorisez à vous pluguer donc là une fois que vous êtes autorisé et que vous avez les bons droits sur la console GCloud il va vous permettre en fait de créer des ressources donc typiquement on va se créer une ressource SQL Server Cluster qui correspond à un container hop c'est parti alors attendez hop il faut que je me mette là alors après vous avez des attributs donc ça je pense que vous connaissez bien ce genre de c'est comme PowerShell ou des choses comme ça alors après il vous donne des warnings si vous n'êtes pas par exemple sur le VPC par défaut mais là vous avez bien vu qu'il s'est mis sur le bon projet et je vais vous montrer je peux le faire ici parce que je vais vous montrer que en fait ce qui se passe hop moi je vais la créer là dans les clusters Kubernetes on est en train de créer le fameux cluster dont on a commencé à créer et comme on l'a vu dans le déploiement ici on se crée deux nœuds donc il est en train de se créer alors c'est un peu long je trouve à mon goût c'est plus long que créer par exemple des VM mais ça se crée donc ça ça prend deux trois minutes je vais essayer de voir si en attendant la création je peux peut-être parler d'autres choses je vais vous remettre vous voyez pas mon PowerPoint si si super donc je vais juste parler des trucs classiques donc on a le standalone donc là on est en fait en fait finalement en train de faire plus ou moins la même chose mais sur GKE on peut le faire sur Google Cloud sans aucun souci on a on a des solutions de stockage à la fois standard proposées par Google Cloud qui vont être des disques qu'on va appeler zonaux multizonaux à la fois de façon standard ou extrême on nous propose aussi des solutions d'étape pour aller vraiment encore plus loin donc ça c'est c'est ce qui est important dans Google Cloud on a des images qui sont disponibles en standard et en entreprise alors c'est dans l'ère enfin je ne sais pas je ne crois pas qu'AWS le propose mais Azure le propose nous on ne peut pas proposer des images développeurs ce qui aurait été très très bien pour faire les environnements de développement très rapidement mais bon ce que je propose toujours aux clients c'est de créer eux-mêmes leurs images c'est à dire ils prennent une instance Windows et puis ils s'installent l'édition développeur et une fois qu'ils ont l'édition développeur ils se créent une image et ils le gardent quelque part dans leur console et c'est vrai que c'est important parce que lorsqu'on fait un développement d'environnement de dev c'est intéressant pour le provisioning de pouvoir utiliser très rapidement des images développeurs un autre cascudie classique justement une fois qu'on a un truc avec des sannes on peut faire du log shipping entre par exemple deux régions on peut aussi utiliser Always On donc classique c'est comme du on-prem sauf que là tout est provisionné en termes de réseau on peut également faire la distribution d'Always On encore une fois assez classique donc on parle de ça aux clients parce que c'est important de savoir que bien évidemment lorsqu'ils ont des solutions on-prem avec des Always On ils peuvent naturellement dupliquer sur le cloud leurs solutions on-prem sur le cloud de telle façon qu'ils puissent soit faire une migration assez facilement soit l'utiliser en disaster recovery s'ils ont un intérêt j'essaie d'aller un peu vite parce que tout ça c'est un peu la même chose que l'on-prem peut-être ça c'est intéressant c'est souvent on se pose la question mais alors quelles sont les différences entre Azure et Google Cloud sur le IaaS je dirais que donc les grosses différences c'est qu'on n'a pas les mêmes solutions en fait finalement de réseau nous on utilise des lots de balancer interne qu'on met en place au niveau des cloud witness on a Azure qui a mis en place un cloud witness nous on n'a pas ça donc on demande aux clients de créer soit une toute petite VM ou soit un cloud volume qui permet d'être le file share witness on n'a pas l'Azure hybrid license puisque c'est propre à Azure donc nous on propose de bring your own license sur le stockage hybride c'est pareil alors vous pouvez stocker sur Azure mais un truc qu'il faut savoir sur le cloud c'est qu'on a des aigresses cost lorsqu'on sort du cloud donc ça peut avoir un coût assez important donc nous on propose quand même de pouvoir plutôt gérer un petit peu ces stockages un peu hybrides comme on a eu la session tout à l'heure avec des file group de cette façon qu'on puisse manager un peu mieux tout ce qui est read en ligne archivé etc sur les back-up quand on les met sur Azure c'est des back-up tout URL ce qui est très pratique mais c'est propre à Azure donc nous on propose plutôt des solutions on va soit mettre en place des SMB des stockages des file share soit si on veut que ce soit moins cher et aller stocker sur GCS qui est notre pendant Azure Blob Storage ou S3 pour ceux qui connaissent AWS on utilise des GS utiles ou des solutions comme Fuse où on peut utiliser bien évidemment PowerShell pour aller copier des fichiers d'un stockage en file share ou en disque local sur du GCS et après on a toute la panoplie intéressante de gestion d'access tier où on peut faire de l'archivage immutable de l'archivage cold etc et sur le Active Directory nous on propose également une solution managée Active Directory donc tout ce qui est authentification vis-à-vis d'Active Directory peut être aussi managée sur Google Cloud je vais revenir sur mon cluster qui est créé donc voilà donc là maintenant on voit qu'il est fait et qu'est-ce qu'on fait après ce qu'on fait après c'est qu'on a besoin de se créer en fait un secret qu'on va utiliser après pour son SA par exemple quand on va déployer SQL Server donc là on va là je l'avais préparé quelque part ici j'ai pris un password dont je peux taper facilement j'ai appelé password13 point d'exclamation et je vais donc créer ça voilà donc c'est créé je vais simplifier je vais remonter ici voilà et donc après ce qu'il faut se créer c'est la partie celle-là la partie de stockage qui doit être partagée donc on utilise toutes les solutions Kubernetes qui ont besoin en fait d'un fichier de configuration qu'on va utiliser un YAML et il ressemble à ça donc on a en fait une classe de stockage et en fait un type Persistence Volume Claim pour pouvoir aller chercher pour pouvoir mettre en place par exemple un stockage 200 Go 300 Go peu importe sur un stockage régional donc là en fait on va l'appeler REPD US Central 1 BC où on voit ici que finalement c'est bien sur ces deux zones qu'on met notre stockage donc là on a pris un PD standard qui a des Iops moyens j'allais dire mais bien évidemment on peut utiliser des stockages un peu plus sophistiqués donc je l'ai créé déjà je crois parce que j'ai déjà fait donc pour Linux ce qu'on fait c'est qu'on va on utilise la cat qui va en fait nous inscrire sur un fichier justement ce YAML donc je vais le déployer voilà hop il l'a fait je continue je vais appliquer justement ce YAML qu'en fait il va créer ce disque et ce load balancer donc vous avez vu ça a créé en fait une classe de stockage dans Kubernetes et un persistence volume claim voilà je continue avec mon déploiement j'ai besoin de créer alors j'ai oublié de créer justement ce persistence volume claim à partir de ce YAML donc je vais le faire excusez-moi hop et en fait je l'avais créé pour voir comment il est donc là ça nous permet de voir le persistence volume claim qu'il est bien attaché justement au Kubernetes au cluster donc on peut également voir sur la console c'est toujours alors si je là c'était je voulais l'avoir ici de toute façon parce que ça doit être automatiquement non c'est pas le même on avait je sais pas si vous avez vu un truc qui était unmanaged maintenant il est managed donc justement ça permet en fait d'avoir ce qu'on appelle un instance group c'est en gros un load balancer ça vous permet de load balancer en fait sur deux nœuds là c'est managed du coup après ce qu'on a besoin c'est de déployer SQL Server maintenant on a fait notre Kubernetes c'est bien maintenant il faut déployer SQL Server donc on va le déployer donc pareil on a en fait un fichier YAML à créer donc sur ce fichier on va pas avoir de réplica comme j'avais dit c'est du stand-alone une application qu'on va appeler MS SQL Server et le nom on va l'appeler SQL Server déploiement et on va utiliser le port 1433 donc bien sûr on peut prendre un autre port une image de container de container de 2017 donc bien sûr on peut mettre 2019 pas de soucis et on va utiliser la ressource dans le cube qu'on avait créé avant qui était scpassword qui était ici qui était une ressource SQL Server secrète un secret et donc on le relie à justement ce déploiement d'image donc il suffit simplement de le déployer on va le déployer le YAML en premier juste un fichier plat c'est instantané de toute façon parce que c'est juste une pauvre écriture d'un fichier et là on va déployer donc ça prend un petit temps c'est pas c'est pas c'est pas très très voilà donc là en fait c'était pour créer donc là c'est même assez rapide et on peut vérifier les pods donc on voit en fait que ça a créé la ressource mais que le container est en train de se créer c'est bien ce que je pensais et donc ce qu'il faut c'est c'est attendre que ce container soit créé donc ça va prendre un petit peu de temps plus ou moins on peut on peut voir je crois dans le cluster je suis certain qu'on peut le voir on voit les nœuds non on ne peut pas le voir ici donc on peut le voir ici sans doute non non plus je croyais qu'il y avait dans l'interface on voyait dans un endroit peut-être dans les journaux du cluster on voit on voit un certain nombre de requêtes qui sont faites voilà donc ici il y en a tellement qui se créent que j'ai du mal à voir si voilà on voyait ici quelque chose qui se créait donc de toute façon il suffit d'interroger ça s'est créé assez vite vous voyez le déploiement s'est déjà effectué on va faire un clear donc je vais le remontrer voilà pour vous montrer que en fait le déploiement il a déjà été fait donc on peut naturellement vérifier que les services tournent on peut même voir les types de services qui tournent donc on a en fait deux types de services qui tournent on a le SQL Server qui tourne et le cluster Kubernetes sachant qu'en fait on a déployé une IP externe qui est 34, 66 122 123 alors ce qui est intéressant en cloud c'est que finalement elle se crée par elle-même on n'a pas besoin de se soucier trop de ça et ensuite on peut tester la connexion donc par exemple typiquement d'abord il faut installer le CLI MSSPL CLI donc je crois que je l'ai déjà fait mais bon je vais le je vais le remettre je me permets juste une question au passage l'IP externe elle est fixe oui elle est fixe alors ce qui est c'est important alors il faudrait que je je suis pas un spécialiste Kubernetes il faudrait que je regarde si l'IP externe est mise de façon éphémère ou pas c'est à dire qu'on a le choix entre avoir une IP externe éphémère ou une IP externe fixe dans ce cas là elle est fixe je pense que c'est dans le dans le déploiement on a on a des spécifiques elle est fixe mais on peut aussi spécifier des IP externe éphémère dans Google Cloud je pense que c'est pareil pour les autres clouds la seule différence c'est le coût finalement une IP cloud éphémère elle est gratuite alors une IP fixe elle n'est pas gratuite elle est pas très chère mais c'est un petit coût donc là j'ai installé le MS SQL client c'est juste pour pour histoire d'aller regarder SQL Server donc vous pouvez aller sur SSMS bien évidemment mais votre SSMS doit pouvoir être dans le VPN donc là je sais que le Cloud Shell il est déjà dans le VPN donc je vais comme embêter je vais le faire dans le Cloud Shell donc là il va me dire ok super maintenant le password c'était le password qu'on a mis tout à l'heure j'espère que je l'ai bien tapé j'ai tapé un peu vite donc on se retrouve dans la valeur par défaut et puis on fait ce qu'on veut ici pour montrer que ça se connecte très bien notamment ce qui est intéressant surtout c'est le nom du serveur ah bah il l'autocomplète mais il l'autocomplète pas complètement ah je me suis planté voilà donc il s'appelle SQL Server Déclos je sais pas si vous vous souvenez c'est le nom du nommé et on peut faire chasser CTRL D par contre voilà donc là c'était pour montrer qu'il était en route et qu'il fonctionnait très bien alors après ce qu'on peut c'est isoler en fait simuler une sorte de failure pour isoler une failure en fait on peut voir ici dans ce code qu'on a on va aller chercher comment s'appelle le nœud comment s'appelle la zone en passant du JSON de qu'on peut obtenir en faisant justement en allant chercher pardon des informations de configuration sur les pods particuliers du Kubernetes donc ici typiquement il va faire il va aller chercher comment s'appelle le nom dans le pass JSON et ici il va aller chercher quelle est la zone donc une fois qu'on a le nom et la zone et une fois qu'on a l'instance group si vous vous souvenez je vous avais montré l'instance group qui est ici hop je reviens sur ici on va pouvoir les stocker donc ça on peut le faire de façon indépendante donc ça ça va en fait tout simplement stocker toutes ces variables et après on peut faire un écho pour voir justement comment s'appelle ici l'instance group donc là on a bien comment s'appelle l'instance group et quelle est la zone et on pourra l'utiliser après et du coup ce qu'on peut faire maintenant qu'on a toutes ces variables c'est qu'on peut se dire on va supprimer l'instance managée donc en fait finalement on détruit finalement la solution où en fait il y a une failure sur une zone particulière vous voyez donc en fait il y a une zone qui va tomber finalement on simule une zone qui tombe donc typiquement dans le cloud on a deux zones et il y en a une je ne sais pas pourquoi vous êtes déconnectés OVH si OVH n'a pas deux zones tant pis pour eux mais s'ils avaient deux zones il y en a une qui tomberait il n'y aurait pas de soucis donc Google Cloud en fait on le fait comme ça et là il va bel été en fait finalement une zone donc une zone d'ici je ne sais pas si on va voir une influence je crois que je crois que ça devient différent ça prend un peu de temps non voilà il est en train de il est en train de se transformer on le voit ici et c'est normal et donc une fois que ça c'est terminé ce qui se passe c'est que on a perdu une zone et la zone qu'on a perdu c'est la zone où il y avait le SQL Server donc il va falloir que le load balancer soit suffisamment intelligent pour rediriger sur le bon serveur comme nos données sont sur le stockage persisté il n'y a pas de soucis ça tourne toujours et il n'y aura aucun soucis donc j'attends que ça se finisse et on peut voir après avec cette commande toujours Kubernetes si l'application MS SQL Server a pu redémarrer sans soucis donc j'attends j'attends que parce qu'on est d'accord tu avais dans ton YAML tu avais mappé le volume de ton disque persisté pour le volume des données j'imagine oui bien sûr donc là j'attends j'attends que ça ça se délette sinon ça prend un peu de temps je l'ai fait ce matin ça marchait très bien ça devrait le faire sans soucis mais c'est vrai je profite du moment excuse-moi tu disais qu'il y avait des images il n'y avait pas l'image développeur mais peut-être David va me corriger si je me trompe mais dans SQL Server sur Linux en fait c'est dans le fichier de configuration donc tu pourrais presque installer enfin je ne sais pas si c'est faisable tu pourrais presque installer une entreprise puis ensuite aller dans le fichier de conf sur Linux et dire que c'est une édition développeur non mais sur Linux il y a l'édition développeur sur Linux c'est en fait ce que je disais c'est que sur Windows sur Windows voilà oui pardon sur les conteneurs Windows on a seulement l'édition développeur et Express voilà c'est en fait Microsoft estime que ces conteneurs Windows ne sont pas propres à la production oui d'accord pour vous dire l'importance de Linux donc là maintenant c'est fait donc ici il va sans doute se modifier le statut on va regarder je ne me souviens plus si j'avais regardé ça d'ailleurs la fois je l'ai non c'est toujours managé mais je pense qu'il faut aller dans le détail pour voir en fait s'il y a alors où est-ce qu'on a nombre d'instances 1 je ne sais plus dans quel détail ou alors c'est dans Kubernetes en fait qu'on a des soucis donc on a toutes tes métriques sur le Kubernetes alors je ne suis pas un spécialiste de Kubernetes donc je ne sais plus où c'est mais il y a un endroit en fait où on voit que c'est tombé j'essaie d'aller vite parce que je vois qu'il est 15h30 mais en fait ce qui se passe c'est qu'on peut voir finalement que même s'il y en a un qui est tombé on a en fait ça va redémarrer sur une autre instance sur l'autre instance alors normalement c'est assez rapide bien sûr sur l'effet démo ça va pas être rapide je regarde s'il demande si ça dure un petit peu de temps il dit que c'est instantané donc c'est vrai que moi quand j'ai quand j'ai exécuté c'était assez rapide donc c'est peut-être une histoire de bon l'effet démo ne fonctionne pas parce que je trouve ça un peu long moi ça va redémarrer assez rapidement sans aucun souci je suis un peu surpris parce qu'en fait il faut qu'il reconstruise le container de l'autre côté ou il y était déjà non pour moi il y était déjà c'est pour ça que je suis un peu surpris de ce qu'il me montre je regardais les services maintenant il est remonté je ne comprends pas pourquoi on est en container creating écoute je vais voir comme il est monté je vois qu'il est monté je vais voir si je peux connect tout simplement donc je vais faire ça sachant que c'est la même IP externe bien évidemment sinon ça ne marcherait pas donc je vais voir si je la trouve déjà faite tac 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 bah si c'est ça si ça fonctionne alors il faudrait que je me pose des questions sur le container creating que je ne sais pas pourquoi il est là puisque en effet ça s'est remonté sans aucun souci donc bon il faudrait que j'apprenne un petit peu plus de Kubernetes je suis désolé je ne suis pas le meilleur en Kubernetes mais j'essaierai de voir pourquoi le container creating est toujours là est-ce que j'ai toujours ça parce que normalement Kubernetes si tu tues quelque chose il le recrée il le relance ah oui c'est ça donc en fait ce qui s'est passé c'est que ça a sans doute recréé oui parce que Kubernetes dès qu'un truc s'arrête il le relance si je me trouve ouais ouais ça va être ça donc là il est running je pense que c'est c'était peut-être un mauvais statut en fait par rapport à ce qui s'est passé et puis après on peut déléter sans souci ce qu'on a fait donc je déléterai de mon on va serre assez rapide si vous me permettez je vais le faire rapidement donc ça va ça va le faire et puis je ferai le reste après on va surtout parler de la solution manager alors j'ai plus que 30 minutes je vais essayer quand même de donner des non t'as moins un quart d'heure on va dire ok donc je vais essayer d'être assez rapide parce que j'aurais voulu faire juste une toute petite démo qui est un peu plus plus rapide la première c'est quels sont les bénéfices alors juste pour montrer à quoi ça correspond sur l'interface on a en fait allez voilà on a on a une liste d'instances donc là typiquement cette instance elle elle a été créée vous voyez avec l'édition entreprise de 2017 on a comment on se connecte donc de façon interne on peut choisir son réseau si on a plusieurs réseaux on peut également exposer au public ou pas d'ailleurs quand on expose au public c'est important c'est on a pas on doit spécifier des IP et si on les spécifie pas on peut toujours pas se connecter en IP publique et c'est intéressant parce que justement je vais vous faire une démo comment on peut exposer l'IP publique mais rester toujours sécurisé avec avec des protocoles TLS on verra ça tout à l'heure on peut créer nos utilisateurs ici on peut les créer aussi sur SQL Server directement il n'y a pas de soucis la petite particularité quand même c'est que comme on donne des droits où en fait on a mis un database role particulier qui s'appelle CustomerDB Root on a des droits sûrement sur nos objets c'est à dire que lorsqu'on va créer un utilisateur lambda ici qui va être CustomerDB Root si je crée une base de données avec cet utilisateur l'autre utilisateur qu'on a créé qui avait le même CustomerDB Root ne peut pas accéder à l'autre base de données il faut lui donner les droits de DB Owner pour pouvoir l'accéder donc en bonne pratique c'est intéressant par exemple de créer un utilisateur j'allais dire un utilisateur de livraison ou de déploiement j'allais dire de telle façon que ce utilisateur de déploiement est le owner finalement de la base de données après c'est en fonction des desiderata ou de ce que vous préférez on peut créer plusieurs utilisateurs de déploiement j'allais dire par base de données si on a envie on a la liste des bases de données donc on peut aussi monitorer ici pour les supprimer etc une petite chose importante c'est que en version avec des cross-regional red replica qui utilisent AlwaysOn c'est important de les supprimer par ici parce qu'on ne peut pas les supprimer par SSMS parce qu'on n'a pas les droits sur AlwaysOn voilà donc on peut faire un drop database sans soucis sur une stand-alone ou sur une instance avec la haute dispo mais on ne peut pas supprimer une base de données si on a des cross-regional enfin si on a des reads replica qui soient zonales ou cross-regional on va voir d'ailleurs les réplicas juste après on a des solutions de backup alors c'est assez important c'est que backup dans Cloud SQL et dans le monde de Google Cloud c'est pas des backups de bases de données c'est des backups d'instances en gros c'est des snapshots lorsqu'on va vouloir faire un backup de bases de données qu'on va sortir de l'instance on va appeler ça un export donc on fait juste un backup database avec un export mais ça s'appelle export et il y a du point in time non pas alors pour l'instant on propose dans solutions managées de point in time d'augmenter d'augmenter la fréquence des backups de snapshots par exemple la mettre à toutes les 15 minutes de telle façon qu'on puisse proposer un point in time tous les 15 minutes après par contre si on veut prendre une solution de point in time à la seconde ce que je comprends là on est obligé de se faire un workaround pour l'instant et plus tard mais c'est pas public pour l'instant peut-être qu'il y aura une solution de point in time tout ce qu'il faut savoir c'est que Google Cloud fait tout en sorte que pour livrer des features en gros tous les trimestres notamment des features comme des point in time et tout ça sont évidemment des features qui sont considérées à peu près 10 minutes je ne veux pas aller plus loin sur la roadmap mais sur la roadmap il y a toujours plein de choses typiquement par exemple ça par contre je peux le dire les réplicas il n'y avait pas les réplicas l'année dernière et donc il y a les réplicas cette année SQL Server 2019 c'est arrivé qu'en janvier qu'est-ce qu'il y a d'autre pluguer un Active Directory sur SQL Server Cloud SQL ça n'existait pas avant en juin de l'année dernière vous voyez donc il y a plein de choses qui se plein de features qui viennent et qui enrichissent bien évidemment SQL Server donc là on a mis des réplicas je voulais juste vous montrer en fait comment on crée un réplicas donc on lui donne un nom on décide sur quelle région c'est donc c'est pour ça qu'on va pouvoir en fait finalement mettre en place une solution de DR ou une solution de cross-région pour sa haute dispo la seule différence c'est quand on est dans du read réplicas on est sur de l'asynchrone c'est pas la solution synchrone qui a été utilisée puisqu'en fait on sort de la région et c'est du manual failover c'est-à-dire qu'après une fois qu'on a utilisé son réplicas imaginons que toute une région on saute on peut aller sur son read réplicas et on peut promouvoir le réplicas en gros promouvoir c'est la disconnecter et après mettre les bases données en en recover ça ne comme tout comme always on sur on-prem il faut faire attention que ça ne prend pas en compte les logins et les serveurs objets donc il faut que vous vous assurez que vous avez un backup des serveurs objets et des logins à promouvoir également de votre côté par contre vous pouvez faire un export à partir du réplicas des bases de données donc l'export étant le backup database donc là on sélectionne son backup on sélectionne son bucket et c'est parti ça crée ça crée un un backup tout simplement directement comme ça on fait export et ça crée donc je vais le créer comme ça c'est tout petit c'est très important donc là ça indique que le backup est en train de se mettre en place ici ce réplicas je l'ai mis volontairement sur l'AD et ce que je peux vous dire sur l'AD c'est qu'on a en fait un FQDN qui est automatiquement créé pour l'IP privé pour l'IP public et donc on peut accéder directement comme cela avec avec la chose je veux vous montrer juste comment on fait pour se connecter sur sur justement SQL Server Ant vous voyez qui a en fait une IP publique 3470 72 113 si je vais directement en fait là je suis je ne suis pas sous un VPN ou tout ça si j'essaye de me connecter là-dessus il faut que je me souvienne comment vous voyez mon SSMS maintenant oui on le voit donc je vais prendre ça hop donc si je le mets bon c'est pour 1433 mais j'aime bien le remettre on est sur là j'ai fait une authentification AD pas AD justement parce que serveur login je ne vais pas faire un renaise et tout le bordel si j'essaie de me connecter ça ne marche pas je ne vais pas attendre 20 minutes ça ne marche pas donc il faut pouvoir se connecter mais on n'a pas de VPN il y a une solution la solution j'en parlais ici juste pour vous montrer le web comme ce n'est pas cher par rapport aux autres je n'ai pas le temps de présenter ça tant pis je n'ai pas le temps de présenter ça je n'ai pas le temps de présenter ça je vous présente juste ça donc en fait ce qui est intéressant dans le SQL Proxy c'est qu'on va se plugger directement alors ça peut être sur une IP privée également mais là on va faire sur l'IP publique et on va se sécuriser avec TLS et l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de mettre un range IP pour autoriser le SQL Proxy va en fait finalement faire la chose donc la première chose à faire c'est d'aller prendre l'exe sur Google Cloud pour votre machine donc une fois que vous l'avez installé moi je l'ai installé voilà ici non ça c'est pas pris hop je l'ai installé ici le Cloud SQL Proxy sur Proxy et pour se connecter en fait sur cette machine en fait il suffit simplement d'aller chercher le nom de l'instance donc c'est le nom du projet c'est la zone et c'est le nom de l'instance qu'on retrouve de toute façon sur la zone pardon sur sur ici quelque part je me souviens plus ici ou là on est quelque part ici je me souviens plus où connexion name là donc c'est pas très difficile on peut aussi la retrouver en faisant en faisant du G Cloud en faisant la liste des instances et je reviens sur mon petit fichier on lance en commande tout simplement en CMD ok hop je ramène ça va toujours dans mon autre écran excusez-moi donc là on se met soit votre Cloud Proxy il est mis dans les programmes de démarrage c'est très bien moi je peux pas parce que c'est une machine Google qui n'a pas les droits pour le faire donc je vais aller simplement sur sur mon fichier où il y a l'exécutable je vais exécuter avec l'instance et je vais créer en fait une IP interne avec le port que je veux comme j'ai plein d'instances ouvertes moi j'ai pris un port comme ça je déploie si je suis connecté c'est-à-dire si j'ai déjà été connecté sur Google Cloud il reconnaît en fait que moi je suis à Google donc je suis connecté donc ça va plus vite sinon il vous demanderait en fait finalement de vous connecter un petit peu comme Gmail où ça va ouvrir en fait un truc il va vous demander d'autoriser et finalement ça va se faire très facilement et là une fois que vous êtes connecté en proxy vous pouvez revenir là-dessus et finalement aller sur le port 1435 et ça va s'ouvrir sans souci donc il faut le relancer à chaque fois en fait si tu redémars la machine il faut le relancer il faut le relancer à chaque fois par contre bizarrement sur Postgres parce que c'est vrai pour toutes les bases de données sur Cloud SQL il y a Postgres MySQL en même temps sur Postgres par exemple il se déconnecte sur SQL Server la connexion reste donc si vous voulez qu'elle ne reste pas il faut qu'il ait la connexion sinon pour qu'il ait vous-même il faut la fermer sinon elle restera c'est-à-dire que si je ferme si je loque mon ordinateur si je le ferme sans le redémarrer vous serez toujours connecté donc ça veut dire qu'il n'y a pas de c'est une IP publique mais il n'y a pas de firewall spécifique qui permet de l'ouvrir dans GCP pour y accéder directement si, si, on peut si, si, bien sûr oui, mais c'est pas simple on peut c'est en fait ici alors il y a deux façons il y en a une ici au niveau de la connexion où en fait finalement ici on peut je ne sais plus où c'est tu as un ad network en bas peut-être sur les authorized networks voilà on peut définir un rudy et puis on peut on peut même ça et il se sera toujours ouvert ou alors bien sûr on ne l'autorise pas évidemment ou alors on autorise avec CloudXQL Proxy ou alors aussi on utilise des si on a des VPN ou des interconnect bien évidemment le VPN des interconnects ok je peux je regarde rapidement si je n'oublie pas quelque chose j'avais dit qu'on pouvait joindre en fait un Active Directory ce qui est quelque chose quand même d'essentiel dans pas mal d'endroits ce que je pourrais dire en comparant avec AWS par exemple c'est qu'on a à peu près tout mais on est encore un peu en retard tout de même parce qu'il n'a que trois ans chez nous mais on se rattrape voilà au niveau du tooling de migration on a aussi un outil Database Migration Services que je dirais qui est moins mature quand même qu'AWS qui a énormément de de sources hétérogènes de migration je connais des clients qui l'utilisent même lorsqu'ils ne sont pas sur AWS voilà et l'imitation c'est que pour l'instant on n'a pas des services auxiliaires comme une grosse imitation pour moi qui est SSIS on ne l'a pas encore stocké dans les services managés et que le PITA comme tu disais Rudy n'est pas encore managé et je ne peux pas dire quelque chose dessus mais on y travaille et pour les gens qui nous écoutent PITR ça veut dire les sauvegardes du jour de notre transaction en fait c'est pour voir des reprises dans le temps à un instant T c'est ça donc par contre on peut faire notre propre PITR et en fait tout simplement pour le faire c'est simplement qu'on a accès à Backup Database sur le fichier sur le disfichier donc on peut stocker nos fichiers donc c'est un peu de boulot parce que finalement une fois que tu as stocké un fichier là c'est bien mais tu ne peux pas le supprimer donc tu dois trouver des combines en fait pour le vider avec par exemple une base de données qui est vide ou des choses comme ça donc voilà c'est un petit peu plus de boulot et puis peut-être que tu organises quelque chose comme une rotation de fichier avec des suffixes ou des choses comme ça donc c'est pas c'est pas extra mais ça peut se faire j'ai pas mal de clients qui justement l'utilisent parce que le PITR est quelque chose d'important bien évidemment voilà j'ai eu un certain nombre de questions de David en fait donc si tu veux bien alors il a plein de questions en sachant que tu parles officiellement pour Google et que tu vas nous donner toute la roadmap oui alors c'est une première question je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à ça d'un point de vue politique est-ce que c'est beaucoup utilisé est-ce que le serveur sur GCP par rapport aux autres solutions mais est-ce que le Postgres non en tout cas pour moi sur ce que j'ai vu ce qui est très utilisé c'est Postgres c'est Postgres Postgres voilà c'est 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 l'élément le plus le plus utilisé ouais c'est quand même un peu c'est logique vu le marché je dirais oui deuxième question est-ce que c'est compatible avec Anthos c'est une bonne question je crois que ça ne l'est pas alors juste pour les gens qui nous écoutent j'ai appris je crois aujourd'hui ce matin ou hier ce que c'était avec Anthos parce que ça a l'air de faire le buzz c'est du multi-cloud c'est Google qui permet de faire du multi-cloud enfin ça doit être un outil de déploiement si j'ai bien compris qui permet de gérer des services mais multi-cloud local et cloud aussi oui c'est ça ça permet en fait aussi d'instancier des services un peu identiques qu'on soit on-prem qu'on soit cloud etc donc c'est une solution générique finalement qui permet d'administrer ces ressources un peu plus de façon centralisée alors troisième question très importante de David est-ce qu'il y aura bientôt un thème sombre dans la console GCP et tu peux mettre un thème sombre sur ton navigateur normalement c'est vrai que il y a de la demande en fait c'est assez marrant ce que vous dites parce que en fait les développeurs sur Google Cloud aiment beaucoup les thèmes sombres mais Google aime bien le côté blanc de Gmail ou des choses comme ça donc c'est c'est demandé je crois qu'il y a même ce qu'on appelle un ticket de support là-dessus pour l'instant je ne pense pas que c'est en priorité alors quatrième question bon je me dépêche parce que le temps passe est-ce qu'il est obligé d'avoir un réseau slash 24 c'est-à-dire avec j'imagine les trois premiers je ne suis pas très fort en CIDR mais ça veut dire les trois les trois premiers octets font partie du réseau si on fait du private avec Cloud SQL dans un VPC oui sur le quand tu dis dans du slash 24 c'est-à-dire par rapport à un range qui soit aussi grand je crois que c'est vrai qu'il y a une limitation sur le le CIDR en effet après on peut faire en sorte que ces différents ranges communiquent entre eux mais ta question c'est surtout de savoir si on peut étendre le range et je pense qu'en fait on est quand même limité sur le range c'est surtout le diminuer parce que enfin étendre oui ça dépend dans quel sens le problème c'est que des fois tu n'as pas forcément un gros réseau et puis la réservation sur un slash 24 c'est énorme alors que toi tu veux juste avoir deux instances d'esquelles quoi ouais c'est plutôt le contraire qu'on nous demande c'est étendre mais je ne me souviens plus je suis toujours j'ai volontairement essayé d'être partagé pour voir si dans la création on avait un de toute façon tu as regardé David je pense pas pas tous c'est pour ça que je pose des questions des fois parce que je ne me demande voilà c'est juste pour savoir si tu savais si tu savais on pouvait faire moi parce que je sais par exemple avec JKE tu peux faire de l'optimisation de network pour provisionner moins de pods par nous donc en fait tu réduis ton range il y a des services comme ça avec je regarde cloud SQL je ne suis pas sûr je regarderai aussi pour moi de façon personnelle si si justement on a un ticket là-dessus je ne me souviens plus ou c'est créé dans l'instant c'est ce qui m'empête alors que ça doit être par cette connexion tu dois avoir un truc genre network qui te part mais ouais c'est le travail type IP network et tu dois choisir ton je ne sais pas je regardais show allocate IP range option tu vois tu as le truc en dessous là et puis voilà et là c'est un peu voilà et là c'est ouais c'est un petit peu alors peut-être qu'en Gcloud on peut il faudrait que je regarde alors bon parce qu'en fait on a deux on a deux API Gcloud une que j'allais dire GA et une en bêta donc celle en bêta vous allez avoir du moins à l'avoir mais il est possible que dans la dans la Gcloud bêta on a la solution justement d'allocated API range donc là je ne peux pas vous montrer les choses qu'on a en interne mais je peux regarder si sans prendre trop de temps on a quelque chose qu'on a quand même a priori des décider ah non ça a l'air d'être on a l'air de pouvoir descendre du stage 23 ce qui est plutôt mieux ouais oui exact donc on a en fait en effet donc après il est possible que ce soit juste en Gcloud en commande vous voyez pour les gens qui ne connaissent pas en comme ça il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'interface un exemple par exemple ce qui est important que j'aurais pu discuter dans l'IaaS c'est que quand on provisionne une VM qu'on appelle Compute Engine sur Google Cloud on peut le monostrader quel que soit le moteur d'ailleurs contrairement à Azure je ne veux pas faire la bataille contrairement à Azure on doit sélectionner une série qui nous permet de faire du one to one au niveau monostrading et c'est important quand même par rapport aux licences donc typiquement j'avais un client qui avait mis du vainqueur physique sur du standard et en fait de base il a dû se choisir une série un peu vieille sur Azure pour pouvoir faire du monostrading tu dois choisir et là par contre tu peux choisir tes processeurs en spécifiant le monostrading il faudrait que je vous retrouve si ça vous intéresse je suis désolé mais il ne reste plus beaucoup de temps j'ai quand même les deux questions de David je pense que David la dernière c'était quid des backups ah non c'était sur GKE on peut les poser après c'est pas sur les ouais très bien oui il y avait il y avait trois questions alors je prends encore 30 secondes j'ai pas compris la question 5 c'était de la même manière qu'on peut faire sur est-ce que l'Azure avec les tokens sur Azure tu peux te connecter sur ton instance soit via un token provisionné soit un service principal et est-ce qu'on peut faire la même chose sur GCP avec des services et donc et donc et donc ouais pardon et donc dernière question est-ce que lorsqu'on déploie sur GKE donc sur Kubernetes on a quelque chose qui permet de récupérer les métriques SQL donc Cloud Monitor les métriques comme dans l'offre manager oui oui on a des métriques alors là je suis en train de regarder service account mais il y a des métriques en fait il y a toute une interprète Kubernetes Cluster qui vous permet j'ai passé un petit peu je ne sais pas si vous avez vu il y avait notamment métriques toute une table métrique alors soit soit alors est-ce que voilà désolé je vais vous laisser moi de mon côté je vais aller voir Sébastien de l'autre côté pour la suite les comptes de services sont là à toute suivante Rudy par contre avant que tu parles trop tard qui est-ce qui enregistre je n'en sais rien je ne sais pas si c'est pas non c'est toujours là je vois le bouton rouge donc ça sort vis le compte de service c'est comme ça et en fait on définit un compte de service tout simplement ça lui donne une adresse qui correspond d'accord ça c'est pour un compte de service manager utilisateur que tu as associé à ton instance SQL par exemple est-ce que moi je peux si je crée je ne sais pas j'ai un compte de service d'une app engine ou d'un autre service GCP est-ce que je peux le mettre en tant que je peux l'ajouter à SQL Server pour qu'il puisse se connecter à DB Data Reader ou des choses comme ça voilà ah bonne question parce que ça sur Azure on peut faire tu as des services principaux qui sont utilisés par d'autres services Azure que tu peux autoriser à être voilà à se connecter sur ton instance SQL par exemple je prends un cas tout bête Azure Data Factory tu l'autorises à aller sur ton SQL pour faire toute sa mouillette et est-ce qu'on peut faire la même chose côté alors c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est plus des connexions avec tu vois du SQL Server haute ou un AD manager donc là ce que j'essaie de savoir c'est le type de droit de rôle finalement qu'on a je sais qu'on a on a un rôle tu vois create cloud SQL edit cloud SQL là-dessus mais je pense que c'est au niveau de l'instance donc tu peux à la limite ton apg ou n'importe quoi pourra créer une base de données mais il ne pourra pas lire les bases de données dedans donc oui c'est un on ne peut pas enfin non on ne peut pas le faire on a besoin de créer un compte un compte sur le SQL Server d'accord on ne peut pas il n'y a pas de IAM pour dire ouais je peux faire ça ou ça alors que alors que sur Postgre il y en a d'accord on a on peut utiliser l'IAM d'ici sans souci ce n'est pas sur SQL Server ok ça marche merci je pense que c'est dû aussi au fait qu'il faut comprendre on n'a pas accès à toutes les possibilités de SQL Server comme Azure vous le peut puisque c'est l'éditeur de logiciels alors t'es faux ben voilà ben merci David d'avoir posé autant de questions c'est cool j'espère que ça a été utile pour vous mes amis je pense qu'il va falloir qu'on bascule sur les autres puisque encore une fois on n'a pas donné de temps de repos si je comprends bien